Bonjour à tous, c'est Maxime de la chaîne Moderne Guitare. Dans cette vidéo je vais vous montrer comment jouer de manière originale et à la façon de Tim Miller, les gammes pentatoniques mineures. Alors si vous ne connaissez pas Tim Miller, je vous encourage véritablement à aller écouter ce qu'il joue. C'est un guitariste américain dans le style plutôt jazz, jazz fusion. Il a trois albums solo à son actif et c'est quelqu'un qui est en partie grandement influencé par Alan Hotsworth. Donc on retrouve un peu de sa patte même s'il a vraiment son style propre et singulier. Et notamment ce que je vais vous montrer un petit peu ici, c'est quelque chose qu'il a développé lui-même pour son jeu. Une manière originale de jouer, en l'occurrence je vais vous montrer avec une gamme pentatonique mineure, mais c'est un principe que vous pouvez après appliquer à plein d'autres gammes. Et ce principe là, c'est un principe qu'il a lui-même nommé 2-1, 2-1, 2-1. Alors qu'est-ce que ça veut dire que c'est 2 et c'est 1 ? Et bien tout simplement c'est le fait de jouer deux notes sur une corde, puis une note sur la corde suivante, et encore deux notes sur la corde suivante, et une note sur la corde suivante, ainsi de suite. Et donc pour s'entraîner à ça, on va prendre une gamme pentatonique mineure, en l'occurrence on va l'apprendre sur A. Vous connaissez tous ce schéma. Comment on va mettre en pratique ce fameux 2-1-2-1 ? Et bien tout simplement, on va prendre deux notes sur la première corde, en partant de la corde de Mi grave, et on va jouer les notes, les deux premières notes de la gamme mineure pentatonique, donc un A et un Do. Et ensuite on va venir jouer seulement une note sur la corde suivante, sur la corde de Ré, et en l'occurrence on va venir jouer le Mi. Ici donc sur la corde de La septième case. Le premier 2-1, on aura donc La, Do et Mi. Donc deux notes, une note. Et ensuite on va continuer. Sur la corde de Ré, on va avoir donc le Sol, le La, deux notes sur la corde de Ré, puis on passe sur la corde de Sol, on va jouer une note. Ici on va jouer un Ré. Ensuite sur la corde de Si, on va jouer deux notes sur la cinquième case et la huitième case. Donc on va jouer un Mi, et un Sol. Et ensuite sur la corde de Mi aigu, on va venir jouer un Do. Donc corde Mi, huitième case. Et du début, on aura ça. Et ça c'est une technique qui va être très utile pour en quelque sorte arpéger cette gamme mineure pentatonique de façon très rapide. Au niveau de la technique de le jeu, on va être plus sur une approche legato, donc avec des hammer et des pull-off. Et aussi on va pouvoir jouer en hybride picking. On va donc commencer sur la première note avec un coup de médiator vers le bas. Bas, hammer. Ensuite on va faire un coup de médiator vers le bas. De nouveau un coup de médiator vers le bas, hammer. Et sur la corde de Sol, moi je vais venir avec le majeur. Donc je vais faire en hybride picking. J'ai prévu de faire une vidéo consacrée à l'hybride picking. Donc si vous voulez ne pas la rater, je vous conseille de vous abonner à la chaîne. Donc on est sur le Ré, corde de Sol, septième case, en hybride picking. Ensuite on va venir sur la corde de Si avec un coup vers le bas, hammer. Et ici je vais terminer sur le Do, corde de Mi, huitième case, avec un coup de médiator vers le haut. Donc bas, hammer, bas, bas, hammer, majeur. Majeur, bas, hammer, haut. Entraînez-vous à ça très lentement et puis au fur et à mesure vous allez pouvoir augmenter le tempo. Faites bien attention que vous entendez bien chaque note et que chaque note se détache. Et qu'on n'entende pas vraiment la première note et puis une sorte de fouille, un gloubi-boulga au milieu et puis juste la dernière note. C'est pas le but, c'est pas l'intérêt. Et on va faire maintenant la même chose mais en remontant. Donc on va partir de notre Do. On va avoir toujours la même répartition de notes sur les mêmes cordes. Et là on va faire que des coups de médiator vers le bas intercalés avec des pouleufs. Donc on va partir sur le Do, coup de médiator vers le haut. Ensuite je viens sur le Do, avec un coup de médiator vers le haut et pour jouer le Mi, ici je vais faire un pouleuf. Ensuite je vais faire la même chose. On va avoir donc O, O, pouleuf. Et on va terminer O, O, pouleuf. Une fois que vous avez terminé votre pattern descendant et que vous voulez réengager le pattern ascendant, et bien dans ce cas-là on va pas terminer sur un pouleuf, mais on va terminer sur un coup de médiator vers le bas, qui va être la première note du nouveau pattern ascendant. Voilà, donc vous voyez un petit peu le principe. Le but ça va être ensuite de faire la même chose, mais sur les différentes positions de la gamme mineure pentatonique. Alors je vais pas toutes les détailler ici dans cette vidéo, mais je vous renvoie à la tablature qui accompagne cette vidéo, que vous pouvez retrouver sur le site internet moderneguitareonline.com dans l'onglet ressources. Alors au fur et à mesure que vous montez dans l'aigu, ça devient un peu plus difficile, notamment pour caser ses doigts. On doit enchaîner deux notes sur la même case et une corde en dessous. Donc pour caser ses doigts, ça va commencer à être un peu juste. Mais bon, c'est faisable. Avec un peu d'entraînement, on peut y arriver. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager mes vidéos sur vos différents réseaux sociaux. Je vous rappelle aussi que vous pouvez retrouver la tablature de cette vidéo sur le site internet moderneguitareonline.com dans l'onglet ressources. Et quant à moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501